Record. OK. Combien d'années d'expérience tu as dans ton domaine? Je vois ingénieur réseau, système sécurité, incident manager. Combien d'expérience déjà tu as? Cinq ans. Cinq ans d'expérience. OK. Déjà, même si tu as cinq ans d'expérience, c'est déjà très bon. C'est déjà super. Mais déjà, le premier feedback que je peux te dire, c'est que ton CV ne doit pas être... Là, je vois que ton CV fait quoi? Cinq pages? Cinq pages, ouais. Ouais, c'est trop long. Je comprends ce que je veux dire? C'est trop long. J'ai aussi sept ans d'expérience. Mais regarde. Si je peux te faire sortir mon CV là, ça me plaît. CV. Ouais. C'est pas grave. J'aurais dû faire un truc, mais je n'ai pas envie de rentrer dans mes trucs personnels. Attends. Je vais essayer de trouver ça. Je vais te faire sortir le CV. Mais déjà, un CV qui fait cinq pages, c'est déjà long. Même si tu as cinq ans d'expérience, c'est pas la longueur de ton CV qui va retenir l'attention du recruteur. OK? Donc, ça c'est un. OK? Deux. Je vois que tu as mis ton nom ici. C'est très bien. D'accord? La date de naissance, on s'en tape. Sincèrement, je ne vais pas te mentir. La date de naissance, ce n'est pas vraiment important. Ce n'est pas vraiment important. S. Spécialement, tu vois que là, tu es ingénieur réseau et tout. Donc, tu es dans le domaine informatique. Ce n'est pas vraiment important. On s'en tape. Donc, ça déjà, c'est quelque chose à supprimer. OK? Nationalité, on s'en fout aussi. OK? Ça, c'est à supprimer. Lieux de naissance, on s'en fout. Sexe, on s'en fout. Qu'est-ce que tu vois? OK. OK? Tu mets ton numéro de téléphone, c'est très bien. Tu mets un mail sur lequel on peut te joindre facilement. Alors, tu as mis Anastique. OK. Tu vois, le mail, c'est bien d'avoir mis le mail. Mais essaye de mettre un mail que les recruteurs vont facilement retenir. Tu vois, si je vois Anastique. Je suis désolé si j'écoche ton nom. Si, par exemple, tu mets Anastitipina. Si je suis pas devant mon ordinateur. Et puis, je pense que... Ah, j'ai vu un CV là. Il s'appelait Anastique quelque chose. Mais je pense que je dois lui envoyer un mail un peu comme ça. Tu vois? Ton mail, je ne pourrais pas le retenir. Parce que c'est difficile à retenir. Est-ce que tu vois? Tu peux peut-être mettre Anastique. Je peux mettre Anastique 92. Plus que c'est ta date de naissance. Est-ce que tu vois? OK. Anastique 92. C'est quelque chose qui est assez facile à retenir. Donc, créez un mail qui est facile à retenir. Et c'est en même temps un conseil pour tout le monde. Quand vous êtes à la recherche d'un emploi, créez un mail spécial pour les offres d'emploi, pour tout ce qui est job search. OK? Donc, à ce niveau, je répète, enlève la date de naissance, nationalité, on s'en fout, lieu de naissance, on s'en fout, le 16, on s'en fout. Tu mets le numéro du téléphone, le mail. Et vu que tu as le domaine informatique, si tu peux mettre le lien de ton site web professionnel, ce que je te conseille, c'est d'avoir un site web professionnel. Tu peux l'appeler anastique.com, tu vois, ou bien anastique92.com, je ne sais pas, un truc comme ça, un site web professionnel. Est-ce que j'ai mon site même qui est encore là ici? OK. Tu vois, normalement, j'ai mon site web ici, mais je dois payer ces gars-là. Et apparemment, je dois mettre à jour mon back-end, tu vois. Mais j'ai un site web professionnel, OK? OK. Tu vois, ça, c'est mon lien. Est-ce que tu vois? OK. Donc, d'avoir un site web professionnel. Oh. Tu vois? Si j'étais à la recherche d'un emploi, c'est ce que j'allais faire. Est-ce que tu vois? OK? Ensuite, tu commences par, OK, tu mets ingénieur réseau, système sécurité, c'est, c'est bien. C'est bien. J'aime ça, j'aime le titre que tu viens de mettre, OK? Donc, je m'attends à ce que, dans ton CV, quand je vais lire ton CV, je m'attends à voir des trucs qui sont seulement relatifs à ça, OK? Parce que l'erreur que beaucoup de gens font, ils vont, par exemple, parler d'assistant. Ils vont dire, par exemple, je suis un assistant comptable, OK? Et quand tu vas lire leurs expériences, tu verras que dans leurs expériences, ils ont mis des expériences où ils ont été secrétaires ou professeurs de je ne sais quoi. Tu comprends? Non. Ce n'est pas mauvais, mais le plus difficile, bon, ce qui est pire, c'est que quand ils vont expliquer ce qu'ils ont fait dans leurs expériences, ça n'a aucun lien avec le job pour lequel ils sont en train d'appliquer, c'est-à-dire, par exemple, la comptabilité. Tu comprends? Donc, le titre que tu as mis à Jénior Réjou, c'est très bien. On va aller maintenant dans les expériences professionnelles. Tu as bien fait de commencer par l'expérience professionnelle, OK? Oui. Mais ce que je te conseille de faire, c'est, tu peux commencer par mettre un bref, tu peux mettre une section que tu vas appeler bref résumé ou bien sommaire. Et cette section va contenir un paragraphe de peut-être trois lignes de qui tu es. Quand je dis qui tu es, je veux dire un résumé des compétences que tu as et de ce que tu es capable d'apporter à une entreprise, OK? J'ai besoin de sortir mon CV. Comme ça, je vais te montrer. Tu comprends? OK. Attends un instant. OK. Je te sors sur celui-là. J'ai tellement de versions. Je te sors sur celui-là. OK. Ça, c'est mon CV. Assez, tu vois. J'ai mon titre qui est là. J'ai mon numéro de téléphone pour être journal. Mon mail. Ce mail-là même, il est, tu vois, ce mail-là, il est trop long. OK? Mais bon, j'ai mon mail, j'ai mon profiteur et puis j'ai mon site web professionnel qui est là, OK? Et tu vas avoir une session que tu vas appeler Sommet. Et tu vas mettre peut-être un ou deux paragraphes. Bon, je vous conseille peut-être de mettre un peu en bas. Les gars, coupez vos micros, coupez vos micros, coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros, coupez vos micros, coupez vos micros, coupez vos micros, pour éviter les bruits parce que je suis en train d'enregistrer. OK? Super, merci. Donc, tu vas voir un sommet avec ton truc là où tu expliques ce que tu es capable d'apporter aux entreprises. Quelles sont les compétences que tu as? Est-ce que tu comprends? D'accord? OK. Maintenant, tu vois, tu as une longue zone, tu as une zone ici, une colonne verte là, qui n'est pas du tout utilisée. Vas-y, tu vois? Et tu pourrais mettre ça à profit. Si j'étais toi, j'allais mettre date de téléphone, mail et tout ça. J'allais mettre ça juste en bas de mon nom ici. OK? Ça peut rentrer sur une seule ligne. Sur une seule ligne, si c'est suffisant. Et j'utilise la colonne qui est là pour mettre mes compétences. Parce que ce que tu fais, je te donne l'ordre des sections de ton CV. Tu as ton sommet. Après le sommet, tu as tes compétences. Après tes compétences, tu as tes expériences. Mais sommet et les compétences, ça doit être vraiment short. Ça doit être très short. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je suis heureux de faire. Maintenant, si tu as des compétences qui sont longues, si tu as beaucoup, beaucoup de compétences, tu peux utiliser ta colonne de gauche là où tu mets tes compétences. Je ne sais pas si tu utilises des outils, des langages, des programmations, blablabla. Tu mets tout ça ici. Comme ça, sur le côté droit, tu n'as que le sommet et ensuite tes expériences professionnelles. Si ton CV n'a pas de colonne de gauche comme la colonne verte que tu as en ce moment, si ton CV, c'est-à-dire tout est vertical, il faut que ton sommet et les compétences que tu as soient vraiment short. Parce que tu ne veux pas que tes expériences professionnelles soient trop trop en bas. Tu comprends ? Parce que l'expérience professionnelle, c'est la section la plus importante. Mais c'est quand même bien de mettre le sommet d'abord et les compétences. Mais ça doit être vraiment court. Maintenant, si tu veux faire ça long, tu mets tes compétences là sur le côté gauche. Est-ce que tu comprends ? Ok. Très bien. Donc, si j'étais toi, j'allais mettre le sommet ici, avant les expériences là. Je mets un paragraphe de deux, trois lignes. D'accord ? Ok. Et je mets mes compétences là, ici. C'est-à-dire, est-ce que tu as mis tes compétences, est-ce que tu as mis tes compétences là-bas ? Voilà. Est-ce que tu vois ? Centre d'intérêt, langue, autre, outils maîtrisés, compétences professionnelles. Tout ça là, tu mets ça ici. Dans la colonne. Ok. Dans la colonne de gauche. Est-ce que tu vois ? C'est un peu comme j'ai fait là, ici. Regarde. J'ai mis mes compétences, les bases données, autres, tu vois, CMS, langue, blablabla. Ok ? Ok. D'accord ? Et tu essaies de réduire la police, tu peux prendre une police de, tu vois, moi, j'ai pris une police de 11. Tu comprends ? 11. Ok. Non, mais toi, je pense que la police que tu as, c'est une police de, je ne sais pas si c'est 11, mais c'est plus que 11. Ça me semble être plus que 11. C'est 12, ça. 12, ok. Ok, bon. Il n'y a pas de grande différence, mais si tu descends 11 ou 10, tu vas voir que tu peux mettre assez de trucs ici. Tes compétences, outils maîtrisés, autres, centres d'intérêt, blablabla, sur le côté gauche, ici. Maintenant, allons sur le plus important, les expériences professionnelles. Ok. Tu vas commencer par le plus récent au plus ancien, ok ? C'est très bien. C'est très bien ce que tu as fait. Tu vas commencer par le plus récent au plus ancien, c'est très bien. Donc, allons sur le plus récent. Tu vois, là, tu mets mission, supervision des services du réseau fixe mobile, traitement, analyse des KPI. À quoi ça ressemble ? Qui peut me dire à quoi ça ressemble ? Tout ça, là. Et je ne vais pas vous mentir, c'est l'erreur. Je sais que je vais voir ça sur tous vos CV ou sur 99% de vos CV. C'est l'erreur que tout le monde fait, tout le monde. Il n'y a pas de 99,99% des gens font. Ok ? Ça, là, toi-même, tu as appelé mission, ok ? Donc, tu es en train d'expliquer les tâches, les tâches que tu effectues dans ton expérience professionnelle. Les tâches que tu effectues dans ton expérience professionnelle. Mais, laisse-moi vous dire un truc. Les recruteurs, là, ils s'en foutent de vos tâches. Parce que, ils ont mis dans le job description, ils ont mis, ils ont besoin d'un ingénieur réseau. Donc, ils savent, ils savent quelles sont les tâches que toi, tu vas effectuer quand tu auras le job. Donc, pourquoi tu vas répéter tout ça ? Tu ne vas mettre que les tâches. Je te promets que, c'est ce que, c'est-à-dire que tous les autres candidats, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre leur mission aussi. Oh, j'ai fait la supervision des services du réseau. J'ai fait le traitement d'analyse des KPI. J'ai condolé, j'ai assuré le pilotage. Tout le monde va dire la même chose, mon gars. Parce que l'ingénieur réseau est supposé faire ça. Est-ce que tu comprends ? Oui, je comprends. Quand vous, et je veux que tout le monde retienne ça, quand vous écrivez vos expériences professionnelles, mettez l'accent sur vos accomplissements. Pas sur vos tâches ou missions. On s'en fout des tâches ou missions. Qu'est-ce que vous avez accompli ? Qu'est-ce que vous avez fait qui a impacté l'entreprise ? Est-ce que vous comprenez la différence ? Je vais vous donner un exemple. Tu dis... Regardez bien. Tu dis... Par exemple ça. Intégration des nouvelles plateformes de supervision du NOC. D'accord ? Tu peux dire... Regarde... Regarde... La... Ok, non. On va aller sur celui-là. Là, tu vas bien voir la différence. Tu dis... Traitement et analyse des KPIs. C'est tout. Ok. Et si tu disais... Traitement et analyse de plus d'une centaine de KPIs. Ok. Tu comprends ? Oui, je comprends. Traitement et analyse de plus d'une centaine de KPIs. Et tu peux dire... Avec un temps moyen de 10 minutes par traitement. Ok. C'est un exemple. Je ne suis pas très expert dans ça. Mais c'est un exemple. Deuxième. Ici, tu dis gestion des incidents techniques. Tu peux dire... Gestion de plus de 10 000 incidents. Au cours des deux années de mon... Je ne sais pas. De mon... Passage à... Je ne connais pas les noms d'entreprise. À Togo.com. Avec un pourcentage de 98% de succès. Et un temps moyen de 30 minutes. Un temps moyen de résolution de 30 minutes. Ok. Est-ce que tu vois la différence ? Là, je suis en train de... Je suis en train de trouver des trucs comme ça. Mais à tête reposée, on peut facilement changer ça. Pour montrer l'impact que tu as apporté dans l'entreprise. Est-ce que tu vois ? Regarde. Je te montre mon CV ici. Regarde, par exemple, ma première expérience. Freelance développeur full-stack. Ok ? Construire plus de 40 projets. A travailler dans des délais très courts. Moyen de 5 jours par dossier complexe. A également revu plus de 150 projets pour des étudiants développeurs à travers le monde. Est-ce que tu vois la différence avec quelqu'un qui va dire, oh, j'ai eu à développer des sites web. Ensuite, j'ai géré des incidents. Ensuite, j'ai formé des étudiants. Est-ce que tu vois la différence ? Donc, tu dois mettre l'accent sur tes accomplissements. Et la meilleure façon de mettre l'accent sur tes accomplissements, c'est avec la quantité. Les recruteurs seront impressionnés si tu utilises la quantité. Je te promets que si tu ne mets pas l'accent sur tes tâches, mais tu mets l'accent sur tes accomplissements. Qu'est-ce que tu as accompli quand tu étais à Togo, qu'est-ce que tu as accompli ? C'est ça le plus important. C'est ça qu'ils vont regarder. J'ai géré 10 000 incidents. J'ai eu des temps moyens de résolution de 30 minutes. J'ai réussi à déployer une solution à travers le... Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas trop expérimenté ça, mais j'ai réussi à déployer peut-être un truc à travers 100 data centers dans le réseau. C'est un exemple. C'est un exemple. Tu comprends ? Donc, tu mets l'accent sur tes accomplissements. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Tu as mis trop de... Tu vois, les tirées, c'est trop long. Ce que je conseille de faire par expérience professionnelle, tu peux mettre 3 ou 5 tirées maximum. Si vraiment tu as beaucoup de choses à raconter. Mais je te promets que si tu mets l'accent sur tes accomplissements, je pense que 3 tirées par expérience, c'est suffisant. Est-ce que tu comprends ? 3 tirées par expérience, c'est suffisant. Donc, tu peux dire, par exemple... Tu vois, il y a des trucs qui se ressemblent. Je vois communiquer, communiquer, amélioration. Je vois analyse. J'ai vu analyse aussi quelque part ici. Je vois analyse ici encore. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et que tu peux regrouper et mettre l'accent sur la quantité. Qu'est-ce que tu as... Combien de choses tu as analysées ? Le temps moyen que ça t'a pris pour analyser ces choses. Quel est l'impact que ça fait ? Est-ce que ça a amélioré le réseau de 10%, de 20% ? Tu comprends ? Oui. Qu'est-ce que tu... Quel était l'état du réseau quand tu es arrivé à Togokom ? Quel est maintenant l'état du réseau après, je ne sais pas, 5 ans ou bien 2 ans passé à Togokom ? Est-ce que tu comprends ? C'est ça que les recruteurs vont regarder. Pour dire, ce gars-là, il est bon. Ce gars-là, il est bon. OK ? Et ici, c'est très bien. Quand tu mets la... Je ne sais pas comment on appelle ça. La date, tu mets aussi le titre. C'est très bien. Responsable gestionnaire de technologie. C'est très bien. Et ensuite, tu mets le nom de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je dois faire dans tout des trucs. Tu mets la date. Très bien. Tu mets le titre. Amisateur sécurité. C'est trop long. Il faut trouver juste un titre normal. Peut-être que tu peux mettre Amisateur sécurité et réseau. C'est déjà bon, quoi. Je te go cellulaire. Je pense que c'est bon. Tu comprends ? Tu n'as pas besoin de racheter tout ça là encore. OK ? OK. Même chose. Mission technicienne. Non, tu n'as pas besoin de ça. Gestion des incidents. Non, exact. Tu peux mettre l'accent sur... Tu vois, quand tu parles gestion des incidents. Non, gestion de monitoring réseau. C'est-à-dire, en termes de quantité, qu'est-ce que tu as fait ? Combien d'incidents tu as réussi à faire ? Quel est l'impact que tu as apporté par ta capacité à résoudre ces incidents-là ? Est-ce que tu vois ? Oui. Participation au projet de swap et de modernisation qui sont... Et quoi ? Participation au projet de swap... OK. Tu peux dire, par exemple, participation au projet de swap et de modernisation qui a permis à l'entreprise de passer à la 4G et de gagner plus de 10 000 clients. OK. Est-ce que tu comprends ? C'est un exemple. Est-ce que tu vois ? Voilà. Donc, c'est le même... C'est le même schéma pour toutes tes expériences. Est-ce que tu comprends ? Oui. Maintenant, le dernier... Bon, je ne sais pas si c'est le dernier point. Je ne sais pas si on a encore le temps. Oh, yeah. Je pense que c'est le dernier point pour ton CV. Tu vois, quand tu mets... De la façon dont tu commences les tirer, supervision, traitement, gestion, c'est très bien, élaboration. Mais là, tu mets assuré. Donc, tu as commencé toutes tes... Toutes tes... Comment on appelle ça ? Toutes tes boulettes pointes, là. Tu as commencé ça avec des noms. Supervision, traitement, stabilité, gestion, gestion, c'est très bien. Mais là, tu vas dans... Là, tu commences par un verbe coordonné. Ensuite, tu vas avec un nom. Avec un nom. Élaboration. Verbe. Verbe. Verbe, verbe. Non. Tu vois, ce n'est pas consistant. Donc, tu commences... Soit tu commences par des noms pour tous tes boulettes points, ou soit tu commences par des verbes. Maintenant, si tu commences par des... Là, je suppose que, comme tu es toujours en poste, si tu commences par des verbes... Le... Bon. Ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par des verbes. Voilà. Tu commences par des verbes, et si tu es toujours en poste, tu mets tes verbes là, au présent. OK ? Et quand je dis au présent, tu peux utiliser maintenant des noms. Peut-être supervision, traitement, gestion, parce que tu es toujours en poste. Mais quand c'est des trucs qui sont dans le passé, comme par exemple ici, tu commences par des verbes. Des verbes au passé. Tu vois ? Au lieu de dire gestion des incidents, tu peux dire à gérer... Tu vois ? À gérer des incidents, à gérer 10 000 incidents, tu comprends ? En deux mois. C'est un exemple. Tu comprends ? Et tu commences tous tes verbes au participe passé. OK ? OK. Voilà. Est-ce que tu as pris note ? Ouais, ouais. OK. Donc, tu vas voir que si tu prends note et que tu fais ça, tu vas voir que ton CV va se résumer à peut-être deux pages, au maximum. Est-ce que tu vois ? Donc, c'est choix. OK. Oh my God. Le meeting va prendre fin dans quelques temps. Mais si ça prend fin, vous n'avez qu'à recliquer sur le même lien que j'ai mis dans le groupe WhatsApp. OK ? Voilà. Je passe au suivant. on va aller sur Isabelle. Est-ce que Isabelle est là, d'abord ? Oui, je suis là. OK. Super. Donc, laisse-moi prendre ton CV. D'accord. OK. OK. J'ai pensé bien. Deux pages. OK. Et combien d'années d'expérience tu as ? Trois ans. Trois ans. Trois ans d'expérience ? Oui, oui. OK. Je pense que deux pages c'est trop long. Mais bon, on va voir ce qui se passe. OK ? D'accord. Donc là, tu as mis ton nom. Très bien. L'adresse, on s'en fout. Regarde. Regarde. Tu vois ici, j'ai mis mon titre, numéro, téléphone, email, et puis les différents liens. Si j'ai un compte LinkedIn, blablabla, j'ai mis ça. Tu comprends ? Oui, oui. L'adresse, on s'en fout. Je pense qu'ici, tu dois plutôt mettre le titre de ton job. C'est quoi ton métier ? Bon, j'ai fait une licence en gestionnaire de projet. OK. Donc, tu peux mettre gestionnaire de projet. Je vois ce que tu vois. Oui. Et où tu as mis email, tu mets ton numéro de téléphone aussi. Tu comprends ? Oui, oui. Réseaux sociaux. Bon, quand tu mets Facebook, Instagram, tu vois, ce n'est même pas cliquable. Je ne peux même pas cliquer. Regarde, quand par exemple, je mets ici, LinkedIn, et que je viens dessus, c'est cliquable. Donc, je peux cliquer et aller. Donc, quand ton recruteur va, bon, après, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dû changer. Mon prédit. Mais tu rends tes liens cliquables. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui. Tu rends tes liens cliquables. Tu rends tes liens cliquables. OK ? Et ce que je conseille de mettre, c'est de mettre un compte LinkedIn et Twitter maximum. Facebook, Instagram, c'est un peu plus personnel. As-tu vois ? D'accord. Tu peux mettre le lien de ton compte LinkedIn et Twitter. Mais il faut rendre ses liens cliquables. Il faudrait que le recruteur puisse cliquer dessus pour aller. OK ? Et la même chose que j'ai dit à Citi Pina, c'est il faut te créer un site web professionnel. OK ? Je ne sais pas si peut-être on aura d'autres séances comme ça où je vais vous expliquer. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser pour avoir des sites web gratuitement et, tu vois, des sites professionnels pour vous. OK ? Parce que ça, c'est quelque chose qui met la différence entre vous et puis les autres aussi. OK ? Donc, tu dois mettre ton e-mail et tu dois mettre le lien de ton site web professionnel, le lien de ton site, de ton compte Twitter et LinkedIn et ton numéro de téléphone ici. OK ? Même chose. Tu vois, quand tu mets expérience, c'est bien. Déjà, je ne sais pas pourquoi tu mets expérience en tiré ici. Ça, c'est pas bon. Expérience, c'est un titre. OK. OK. Je vois que tu as fait ça pour tous les autres. Ah ! Mais le design m'a parlé pro. Est-ce que tu comprends ? Tu peux peut-être rendre ça un peu plus grand, souligné ou bien plus comme ça, mais il faut montrer la différence, quoi. Parce que, regarde, il n'y a pas vraiment de différence entre ça et puis ça. Ça commence tous par des tirets et puis ce n'est pas aligné. Est-ce que tu vois ? Donc, ce que je conseille de faire, il faut supprimer les points, les points que tu as mis là. Ça, c'est pas bon. Tu comprends, non ? Il faut faire en sorte que tout soit aligné, c'est-à-dire de façon verticale, chaque phrase, chaque texte garde le même alignement vertical. Tu comprends ? Il ne faudrait pas qu'un soit décalé par rapport à l'autre. Est-ce que tu comprends ? Donc, avant également de mettre expérience, il faut mettre sommaire. Tu comprends ? Dans ton sommaire, tu peux m'aider. Je suis gestionnaire de projet depuis trois ans. J'ai acquis des compétences dans X, Y, Z. OK ? Je suis une professionnelle organisée, je suis sociologue du détail, je suis motivé, blablabla. OK ? Un paragraphe ou deux maximum. OK ? Tu mets ça avant les expériences et ensuite, tu mets tes compétences. Maintenant, les compétences, ça peut tenir dans un seul paragraphe. Il ne faut pas mettre les compétences avec les tirer, 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 non. Sinon, tes expériences, là, vont aller en bas. Non. Et quand ton recruteur ouvre ton CV, il faut que tes expériences soient au maximum. c'est-à-dire, il faut que tes expériences soient au maximum à ce niveau-là. Il ne faut pas que les expériences soient plus bas que ça. C'est pour ça que ton sommaire et la section des compétences doivent être vraiment short. Spécialement, surtout si tu as un CV où il n'y a pas de... Je comprends, c'est un truc complètement vertical. OK ? J'espère que tu m'entends, Isabelle, et que tu prononces. OK ? Tu as mis animatrice bénévole. De... Tu vois, ton 2, là. La couleur du D, c'est la même couleur qu'ici. Et tu vois, si je suis le recruteur et que je prends ton CV, je vais avoir l'impression que tu n'es pas sérieuse et que tu n'es pas pro. Est-ce que tu vois ? Que si tu mets dans... Si tu mets dans ton sommet que tu es soucieux du détail et tout, par exemple, tu vas dire que non, elle n'est pas soucieuse du détail, c'est un mensonge. Parce que regarde, son CV, il y a plein de choses qu'elle oublie, en fait. Je sais, tu vois. Donc, tu mets ton titre, déjà, animatrice bénévole. Tu mets un projet fille, animation, et thème avec les jeunes filles. Quel est le point avec la gestion du projet ? Il faudrait bien savoir. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu dessus ? Tu peux ouvrir ton micro pour parler ? Allô ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, oui. C'est juste un projet où on a eu à travailler avec des jeunes élèves et autres. Des jeunes élèves. D'accord, mais est-ce que tu as eu à... Parce qu'ici, ça ne me dit rien sur la gestion de projet. Ça ne me dit rien. D'accord. As-tu que tu vois ? Donc, et le mot fonction, fonction, on s'en fout de ça. Comme j'ai dit, quand tu mets animatrice bénévole ici, ok, animatrice bénévole, ça, c'est le titre de ton... Ça, je ne vais pas appeler ça animatrice bénévole parce que le titre ne me dit pas grand-chose. Tu comprends ? Tu peux mettre gestion de projet. Tu comprends ? Gestion de projet. Tu mets gestionnaire de projet. C'est le titre de ton job, ok ? Du job que tu as effectué. Et ensuite, tu mets le lieu, l'entreprise où tu as fait ça. Et tu mets gestionnaire de projet à Association Seed Togo. Donc, cette ligne a disparu automatiquement. D'accord. Ok. Et ensuite, tu mets des tirés. Et dans les tirés, là, tu mets l'accent sur... Tu mets l'accent sur tes accomplissements. Est-ce que tu peux me dire rapidement ce que tu as fait pendant ce projet-là ? On a eu à sensibiliser des jeunes élèves sur la santé sexuelle positive. On animait des séances avec eux sur des thèmes. Ok. Et combien de personnes ont participé à ça ? Combien de jeunes filles est-ce qu'il y a un ? 100. Donc, tu... Ça dit, tu as géré un projet de sensibilisation de plus de 100 jeunes filles sur la sexualité. La sexualité. D'accord. C'est un exemple. Tu comprends ? Combien de temps tu as pris pour planifier le projet ? 6 mois. 6 mois. Ok. Tu peux dire que tu as fait ça en 3-4 mois. Ce n'est pas un mensonge. C'est toujours dans les 6 mois. Est-ce que tu vois ? Oui, oui. Tu as géré le projet de A à Z en 6 mois. D'accord. Ok. Oui. C'est un autre exemple. Oui, oui. Est-ce que, par exemple, tu as des tâches sur l'école ? Par exemple, du nombre de jeunes filles qui tombaient précocement enceintes dans cette école ? Oui, oui. Voilà. Tu peux dire, par exemple, tu as réussi à réduire le nombre de... C'est-à-dire, ce projet a permis de réduire le nombre de grossesses précoces de 10 %, ou bien des 20 %, ou bien des 50 %. Est-ce que vous voyez la différence ? Oui. Ok, donc, quand tu me parles d'assistante sociale, quel est le point, exactement ? C'est-à-dire... Bon, ça, c'était pas dans la gestion du projet, c'est plutôt un stage que j'avais fait dans un centre social où on a travaillé avec des enfants et des femmes et autres. Bon, c'est juste dans le social, mais ça ne cadrait pas tellement avec la gestion du projet. Ok. Mais peut-être que ça cadre avec des qualités, d'accord ? Ça cadre avec des qualités de gestionnaire de projet, par exemple. Est-ce que tu comprends ? Quand tu dis enquête sociale, accueil, écoute, assistance, visite, démissionner à l'école d'hôpital au Béchelle du Centre, tu comprends ? Comment ? Attends, un instant. Je vais essayer de rejoindre. Je vais le dire que c'est un nouveau lien et je vais le dire. Ok. Peut-être que c'est une expérience que tu peux dénicher des trucs dans cette expérience-là qui vont aider les élocuteurs à comprendre que tu peux être une bonne gestionnaire de projet. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, quand tu mets, par exemple, enquête sociale, est-ce que tu as eu à diriger ces enquêtes ? Tu comprends ? Oui. Est-ce que quand tu parles d'accueil, écoute, assistance, qui tu as eu à accueillir et écouter ? Combien de personnes tu as eu à accueillir et écouter ? C'est-à-dire, il faut faire ressortir des qualités de gestion du projet. Un gestionnaire de projet c'est quelqu'un qui est organisé mais c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son équipe. Donc, si tu es capable de montrer que tu as réussi à écouter peut-être près d'une centaine de personnes qui expliquaient leurs problèmes, je ne sais pas c'était quoi exactement ? Tu comprends ? Oui. Bon, il y avait des personnes vivant avec le VIH, des enfants au félin, des enfants de l'autre. Exactement. Est-ce que tu vois ? Donc, tu as eu à écouter, assister, tu as eu à communiquer avec ces personnes qui étaient peut-être en dépression vu qu'elles ont le VIH et tout. Tu comprends ? Et quel est l'impact que ça a apporté par exemple ? Je prends un autre exemple. Tu peux dire peut-être que dans la région dans laquelle tu as amené l'enquête, le taux de suicide était de... Ça veut dire que les gens... Ça veut dire qu'il y avait un truc de... d'un suicide par un à cause de ça. Tu comprends ? Ou bien 20 morts par un à cause de ça. Mais avec l'enquête que tu as menée, vous avez pu réduire le nombre de suicides par un à cinq. Est-ce que tu vois la différence ? Oui, oui. Ensuite, tu dis formation aux apprenants du centre. Combien de gens tu as formés ? Tu comprends ? Et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur eux ? Est-ce que tu vois si tu es informé sur le VIH et tout ? Est-ce que tu vois ? Si dans la région, les gens n'achetaient pas trop les... Si, par exemple, par un, les gens n'achetaient que 100 préservatifs, est-ce que la formation que tu as eu à faire, ça a permis d'augmenter le nombre d'achats de préservatifs ? Par exemple... Est-ce que vous voyez la différence ? Est-ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre quand ils écrivent le CV ? Je vous suis que si vous appliquez ces conseils, je vous promets que tu ne peux pas faire trois mois et puis être au chouma, ce n'est pas possible. Moi, aujourd'hui, je suis ici au SAC, je suis en train de bosser pour une boîte à San Francisco. Ce n'est pas que je suis un génie. C'est le même conseil que je vous donne ces gens. C'est le même conseil que j'apprenais sur mon CV. Et des entreprises américaines et françaises sont rentrées dans mon PV. C'est bon. Donc, appliquez ces conseils, je vous promets que vous n'allez perdre le chômage. D'accord. OK ? Ensuite, donc ici, tu mets l'assistance sociale de descendre ou ça au centre social PDH. OK, c'est très bien. Donc, tu fais la même chose ici, animatrice bénévole de temps en temps ou ça à station CID Togo. OK ? Chargez le projet maintenant. OK. De temps en temps en temps en temps. Et puis, autre chose, je vois que la police de culture n'est pas cohérente. J'ai l'impression qu'ici, tu as utilisé une police particulière et là, c'est différent. il faut faire attention que ta police et que tu sois uniforme. Ah, d'accord. Oui. Ensuite, donc, tu mets le chargé du projet où ça ? A station CID OK. Tu n'as pas besoin de mettre le lieu. Bon, OK, tu peux mettre le lieu si tu veux. OK ? Mais bon. OK. Gigi, Jolie, en face de... Tu peux simplement mettre le nom de la ville et du pays. OK ? Tu peux simplement mettre le nom de la ville et du pays parce que les trucs en face, tu tournes au carrefour à droite, tu vas voir les trucs. Non, on s'en fout de ça. Tu mets le nom du pays et de la ville dans laquelle tu as... la ville de résidence de ton entreprise. D'accord. Et encore, fonction, on s'en fout de ça. Tu ne mets que les tirés. Rédaction et gestion des projets. OK ? Combien de projets tu as eu à gérer ? Tu comprends ? Et quel était le temps moyen de gestion du poste ? Ça dit que quel était le temps de réalisation de ces projets-là ? D'accord. Oui. Quel était l'ampleur de ces projets ? Est-ce que c'est un projet qui concernait peut-être des centaines de villes sur toute l'étendue du territoire ? C'est un exemple. Est-ce que tu vois ? Oui. Voilà. Voilà. l'édatrice web à ce jour. Est-ce que c'est un job ou bien c'est quelque chose que tu fais sur le côté ? Bon, c'était un job. Mais j'ai arrêté. OK. Donc, pourquoi ici, je vois que tu dis de novembre 2018 à juin 2019. Ici, tu parles de 2018, de décembre 2018. Donc, tu as fait ces deux jobs-là en même temps. OK ? Oui, oui. Tu as fait décembre 2018 à mars 2019. Bon, regarde, tes espérots ne sont pas alignés, ne sont pas ordonnés de façon chronologique. Tu commences par le plus récent et tu ne vois pas le plus ancien. OK ? D'accord. Pédacis web. Mais tu dis à ce jour. OK. Donc, si tu as démissionné, bon, tu peux même que tu as démissionné. Oui, je n'ai pas encore renouvelé le CV. OK. Pour ça, attend, attend, rédaction d'articles et s'il vous plaît. OK. Tu peux mettre que tu as eu à gérer des projets de rédaction d'articles. Tu comprends ? Combien d'articles tu as eu à gérer ? Est-ce que vous avez eu à gérer un projet de rédaction d'un article très important ? Combien de temps ça a pris pour écrire cet article pour l'esquisser, pour l'écrire, etc., pour le publier et tout ? Quel résultat ça a eu ? Tu comprends ? Si tu as eu à gérer des projets de rédaction d'articles, combien de lecteurs ont pu lire tes articles ? Quel impact ça a eu ? Tu comprends ? Pour tous ceux qui sont sur le col, vous étenez que quand vous parlez de vos accomplissements, parlez de la quantité. Donc, quand je parle de la quantité, la quantité en termes d'ampleur en termes de nombre de choses que vous avez eu à accomplir, c'est-à-dire combien d'incidents vous avez gérés, combien d'articles vous avez écrits, combien de gens vous avez formés, tu comprends ? La quantité en termes de timing, combien de temps ça vous a pris pour faire ça ? Et la quantité en termes d'impact, quel est l'impact ? Est-ce que ça a permis de réduire le nombre d'achats de préservatifs de 10% ou 20% ? C'est ces quatre trucs que vous devez prendre. Je répète, la quantité en termes en termes de, je vais dire ça encore pêle-mêle, la quantité en termes d'impact, la quantité en termes d'ampleur, la quantité en termes de nombre de choses que vous avez faites et la quantité en nombre de temps, combien de temps ça vous a pris ? C'est ces quatre choses à cause de vous. Si vous mettez ça pour chacun de vos tirés, si vous mettez trois tirés par expérience professionnelle et par tirés, vous mettez l'accent sur les accomplissements avec la quantité en termes de nombre de choses, en termes de temps, en termes d'impact et d'emploi, je vous promets que vous allez faire vos CV vont être impactants. Ok ? Ok. Ensuite, donc je répète les compétences et aptitudes tu peux mettre ça avant expérience professionnelle. Ok ? Et au lieu de mettre les tirés, il ne faut pas mettre les tirés, il faut mettre tout ça sur une seule ligne. Vigule, 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 vigule. Ok ? Tu ne laisses pas par les virgules, il ne faut pas mettre tirés, tirés, tirés. Ok ? Sinon, si tu mets ça en haut, ça va faire descendre tes expériences. Donc je répète, tu mets ton sommet tu mets compétences et aptitudes et ensuite on va voir les expériences. Ok ? Mais tu mets tout ça vigule, vigule, vigule dans tes compétences. D'accord. Et ici, cursus scolaire, ok ? Un, 19. Un conseil pour vos expériences scolaires. Si le diplôme que vous avez eu n'a rien à voir avec le job title, avec le titre de votre job, vous mettez juste l'année comme elle a fait là avec le nom de la licence, le nom du diplôme. Maintenant, si le diplôme a quelque chose à voir avec ce que vous avez avec votre job search, vous mettez plus de choses là-dedans. C'est-à-dire, tu mets un tiré ou deux qui va expliquer les accomplissements que tu as peut-être à faire pendant ton cursus scolaire. Est-ce que tu as eu à gérer un projet dans ton école ? Est-ce que tu vois ? Ou un truc de ce genre ? Si, par exemple, quelqu'un qui est ingénieur réseau et tout, est-ce qu'il a eu à développer, est-ce qu'ils ont eu à déployer un réseau ? Vous mettez un ou deux tirés qui montrent l'impact que vous avez eu ou bien un projet impacteur que vous avez réalisé à l'école. Mais si le DIPO n'a rien à voir avec votre job title, vous mettez juste le titre de DIPO et puis vous avancez. Voilà, c'était le seul feedback que j'avais au tissu scolaire. Expérience associative, tu as mis assistance chargée et communication, monde du club, Young Linder, voilà, voilà, voilà. Ok, bon, ça, je n'ai pas de grand chose à déguster parce que après, ce n'est pas ça qui compte. Personne de référence, ok, très bien, loisir, ok, langue maîtrisée, tu peux mettre langue maîtrisée là dans les compétences. Les compétences, ok. Ok. Oui. Loisir, ouais, c'est ça, c'est bon. Ok, donc voilà, est-ce que tu as compris ? Oui, c'est bon. Ok, donc je passe au dernier CV. est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ? Bon, c'est peut-être par rapport aux expériences associatives ou d'autres expériences. Il y a des fois des expériences ou des formations où j'ai suivi que je n'arrive pas à mettre dans le CV, je ne sais pas, où les mettre. Quelles expériences ? Par exemple, une formation, une petite formation, une certification, ou soit une formation dans une association. Ok. Une formation dans une association. Bon, regarde, là, tu as déjà trois expériences, là, ok ? Donc, ce que tu vas faire, c'est te compter sur ces trois expériences-là. Ok ? Il faut déjà te compter sur pour refaire tout ça, ok ? Tu refais tout ça et ensuite, tu verras s'il y a de la place à mettre s'il y a de la place pour les autres ou pas. Ok ? D'accord. Oui. Ok. Le dernier CV pour aujourd'hui. Je suis très fatigué. Est-ce qu'il est là ? Là où sommes ? Je suis là. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Où tu as envoyé ton CV ? Je vous ai envoyé ça par WhatsApp. Je vous ai donné la consigne donnée. Ok. Tu as mis ça dans le groupe du Redmond, n'est-ce pas ? Oui. C'est ton nom qui est siège, là ? Pardon ? Pardon ? C'est ton nom qui est siège ou je ne sais pas ? Non. C'est Ananiso. Le premier CV. Le premier CV. Le tout premier CV, on voit. Ok. C'est incroyable. Ça dit que ceux qui sont là, ceux qui sont connectés, ça dit... C'est pas vrai. Le tout premier CV, on voit. Oui, oui, oui. J'ai vu, j'ai vu. Ok. Ok. Donc, Edgar, blablabla, ok. On s'en fout de ça. Tu le sais déjà. Je pense que si tu as écouté ce que j'ai dit jusqu'à présent, tu le sais. On s'en fout de ça. Hôpital, ville, tout ça, on s'en tape. Numéro et téléphone, yes. Ok. Cent-Africain, c'est battu sans enfants, on s'en fout. Ok. Donc, en bas de Edgar, ce que tu dois avoir, c'est ton mail, ton numéro de téléphone, ton LinkedIn et ton site pour être professionnel. Ça doit être... Ça doit être... Il y a du bruit derrière. Il y a du bruit derrière. Soit tu demandes à la personne de se calmer ou tu coupes ton micro-là. Non, c'était le micro de... C'était le micro de Emery qui était activé. Oh, ok. Désolé, alors, désolé. Désolé. Je vous souhaite. Tu mets LinkedIn, Twitter et site web professionnel et tu dois rendre ces liens-là cliquables. Ok. Ok. Cliquables. Il faut que quand on clique dessus, on parte sur... Tout est différent les lignes-là. Ok. Objectif. J'aime bien ça, objectif, mais je préfère que tu appelles ça sommaire. Ok. Sommaire. Ok. Maintenant, tu n'as pas besoin de mettre juste à monter en compétence et expérimenter d'information, blablabla. Non. Tu n'es pas en train de quémander, là. D'accord ? Tu es en train de te faire vendre. Vas-y, je comprends. Tu n'es pas en train de... Oh my goodness. Who is talking right now? Ok. Pas de souci. Au niveau de l'équipe, je mets Sommaire. Tu mets Sommaire et au lieu de dire je cherche à monter en compétence, tu peux mettre... C'est quoi le titre de ton job ? Là, j'ai eu une licence en management et gestion des entreprises. Là, je suis en train de faire un master en économie et développement. Maintenant, c'est quel genre de job que tu vas chercher à appliquer pour ? Bon. J'avais fait un petit peu dans la comptabilité. après, j'étais en mode freelance. Je ferais mes services. Lorsque, par exemple, il faudrait faire une assistance comptable, là, je suis dedans. Également, au niveau des étudiants, je les ai aidés... Il faut juste en choisir un. Il faut juste en choisir un seul job que tu veux faire. Un seul job, tu sais que tu as plus d'expérience dedans que tous les autres. OK, OK, OK. C'est lequel ? C'est la comptabilité ? L'assistance comptable. Oui, comptabilité. OK. Donc, juste avant, objectif, quelque part ici, si tu supprimes ce que je t'ai dit de supprimer, tu vas avoir assez de place ici. OK ? Donc là, tu mets par exemple le titre assistant comptable. OK ? Donc, dans ton sommaire ici, tu mets je suis assistant comptable, j'ai géré la comptabilité de plusieurs entreprises depuis... Tu as combien d'années d'expérience, par exemple ? Là, j'ai un an et trois mois. Mais c'est réparti. Donc, tu as deux ans d'expérience. Donc, j'ai fait ça depuis plus de deux ans. OK ? Je répète, les gars. Regardez, il y a des milliers de gens comme vous avec les mêmes job titles. Ils sont en train de chercher aussi un job. Donc, même si vous avez, regardez, même si vous avez un an d'expérience, mais que vous êtes vraiment bon, vous pouvez dire que vous avez cinq ans d'expérience. Il y a des amis ici qui bossent pour Apple. D'accord ? Ils n'ont que six mois, peut-être, mais un maximum d'expérience dans le développement d'application. Mais, ils ont postulé à des jobs que Apple avait mis où ils demandaient d'avoir au moins cinq ans d'expérience. Tu comprends ? Tu peux toujours dire que tu as cinq ans, quatre ans, on s'en fout. C'est dans, quand tu vas être sûr, quand tu vas aller à l'entretien, c'est là qu'ils vont savoir si tu as vraiment cinq ans ou pas. Est-ce que tu comprends ? Donc, si tu es vraiment sûr de ce que tu peux faire, tu peux aller dans deux, trois ans. Tu peux dire, je suis, je suis à la continuité des entreprises depuis déjà trois ans. C'est toute une question de compétence, ce n'est pas une question de temps. Est-ce que tu comprends ? Et avec une activité de freelance, je sais que tu as forcément assez d'expérience. Je sais que tu as eu à gérer peut-être beaucoup, beaucoup plus de choses. Est-ce que tu vois ? Ok. Donc, j'ai des entreprises, je suis à la continuité des entreprises depuis cinq ans. J'ai acquis des compétences dans X, Y, Z. Je suis un professionnel, je suis organisé, je suis associé du détail, motivé, blablabla. Tu comprends ? Oui, je comprends. Donc, tu mets ça dans ton sommet, un paragraphe ou deux maximum. Ensuite, tu mets tes compétences et je pense que les compétences, tu vas peut-être mettre ça en bas. Oui, j'ai mis ça en bas. ça là, tout ça là, tu mets ça en haut, tu mets ça en haut après le sommet, mais tu t'en fous des tirets pour juste les séparer par vigueux, 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 vigueux. Là, comme ça, ils vont rester dans un seul paragraphe. Ok, tu vois ? Ok. Ok. Tu mets logiciel comptabilité ou bien tu peux mettre logiciel, c'est-à-dire si tu peux mettre les tirets, il faut en mettre peut-être deux maximum et tu les condenses tout avec vigueux, 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 ok ? Ok. La session soit la compétence soit vraiment courte et tu mets ça après le sommet. Ensuite, expérience, on s'en fout de ça là, ça là, tu enlèves. Expérience, un an et trois mois là, c'est pas ça le plus important. Juste expérience, ok ? Ok. Et tu as commencé, je suppose, par le plus récent ou le plus ancien, n'est-ce pas ? Oui. Tu as mis quatre expériences, c'est très bien et tu as réussi. Ok. Ok. Mais encore, la même chose, c'est ce que j'ai dit. Même chose. Vous, vous mettez la sens sur les missions, sur les tâches, c'est pas ça. Vous êtes en train de vous vendre, c'est pas, c'est pas... Regarde, je prends un exemple, ça c'est un iPhone. Oui. 14, ok ? Quand iPhone veut vendre, ils vont pas dire, hey, on voit un téléphone, c'est-tu qui peut prendre appareil photo, qui peut... Ou tu peux appeler les gens que tu veux. Non. Apple va te dire, tu peux prendre une photo qui va te montrer une fourmi sur la lune. Ok. Est-ce que vous voyez la différence ? En gros, il faudrait... En gros, il faudrait quantifier l'expérience. C'est ce que... Exactement, c'est ce que j'ai dit. Vous mettez l'accent sur vos accomplissements et non les tâches. Je répète, mettez l'accent sur vos accomplissements et non vos tâches. Exactement. L'impact que vous avez... Ça veut dire que la quantité en termes d'impact, en termes de nombre de choses que vous avez réalisées, la quantité en termes de temps de réalisation et la quantité en termes d'ampleur. C'est ces quatre choses-là. Si vous avez maîtrisé ça, c'est fini. Terminé. Ok ? Donc, quand tu mets, par exemple, assistant comptable, tu mets stagiaire, auditeur. On s'en fout de stagiaire et tout. Il faut juste mettre auditeur junior. Ok ? Ok. Ah, c'est le nom de l'entreprise qui est là, là ? Oui, c'est le nom. Ok. Auditeur là-dedans. À l'instant, on tape le compte de Blueberry, blablabla, contrôler les factures, blablabla. Ok. Combien de factures tu as contrôlées et reléver bancaire au cours de ton expérience ? En moyenne, par jour, en moyenne, par jour, je contrôlais une cinquantaine de factures. Exactement. Contrôle de plus de cinquante factures par jour et le temps de réalisation du contrôle. Disons, en moyenne, je passais une minute, deux minutes sur chaque facture. Une à deux minutes. C'est-à-dire, tu mets un contrôle de plus d'une cinquantaine de plus de cinquante factures par jour en une heure, deux heures. En une heure, deux heures. Ok. Par jour. Tu vois pas ? Ok. Saisir des pièces dans le logiciel comptable, Sage, combien de pièces tu saisissais par jour ? Ok, je vois. Disons, environ 30 à... Oui, je vois. Exactement. Je vois. Maintenant, quand tu mets, par exemple, analyse des comptes... Quand tu mets le saisis des pièces là, à quoi ça servait ? Quand tu saisissais, tu devais envoyer ça à ton boss ou bien à quoi ça servait ? Non, non. Au fait, après, au fait, ce que je faisais, c'est quoi ? Lorsque je prends les factures, par exemple, je vérifie d'abord les factures, c'est-ce que les informations qui figurent sont respectées. Après, je vais dans le logiciel, je saisis ça. Dans le logiciel comptable, en fait, j'enregistre, je passe les écritures. Maintenant, quand tu enregistres, qui regarde ? Ou bien à quoi ça sert, en fait ? Qui regarde ça ? C'est mon chef qui regardera ça après. OK. Maintenant, ça sert à l'entreprise pour déployer des rapports, pour écrire des rapports ? Oui, effectivement. Ça permet à l'entreprise d'avoir, par exemple, le bilan, le compte de résultat. Exactement. Maintenant, le bilan, en temps normal, il sort en combien de temps ? Est-ce qu'il y a un délai pour faire sortir les bilans de l'entreprise ? Il n'y a pas de délai, mais le plus tôt serait intéressant. Le plus tôt serait intéressant. C'est tout à l'heure à faire, voilà. Donc, c'est un exemple. Il n'y a pas un délai vraiment fixé. Voilà. Donc, c'est un exemple. Je suis juste en train de creuser un peu pour trouver des idées. Tu peux dire, par exemple, que tu as saisi plus de... C'est combien de pièces que tu saisissais ? De 100 pièces ? 50. 50. Le minimum. Voilà. Tu saisis un minimum de 50 pièces par jour dans le logiciel tout en temps. et tu... C'est-à-dire, tu as permis à l'entreprise ou à ton manager de... Vous avez pu écrire le bilan plutôt que prévu. OK. OK. Je vois. Vu la rapidité des institutions que tu avais à saisir les écritures. C'est un exemple. Oui, je vois. C'est un exemple. Maintenant, analyse des comptes. C'est combien de comptes que tu analysais ? Quel était le but ? Est-ce que c'était pour accorder du crédit ou bien c'était pour trouver une faille dans le système ? C'était pour voir les ratios. C'était pour voir les ratios. Les ratios. C'était pour voir les ratios. Oui. OK. Les ratios de quoi ? Je ne suis pas très expert dans ça. Oui, c'est pour voir les ratios par exemple au niveau de l'état financier pour voir par exemple quel compte a un impact sur le bilan. Essayer de voir par exemple... Au fait, c'est une analyse financière qu'on faisait quoi. Exactement. Est-ce que l'analyse financière peut-être a permis à l'entreprise d'économiser de l'argent bien, de trouver la cause principale d'une de leurs... Effectivement. Difficulté et tout. Par exemple, la dernière fois que j'ai eu à faire ça, on s'est rendu compte qu'au niveau de la caisse par exemple, il se posait un problème. Donc, c'est grâce à l'analyse. Après avoir enregistré toutes les pièces, on a maintenant l'analyse pour essayer de faire ressortir un petit peu les points et les points négatifs et corriger ça. Voilà. Donc, je peux dire que tu as réussi à analyser plus de... Je ne sais pas combien de comptes tu réalisais et tu as permis... Ton analyse a permis à l'entreprise d'économiser... Je ne sais pas si ça leur a permis d'économiser 50 % de revenus plus... Même par exemple la dernière fois, si je peux intervenir, je crois toujours pour la caisse, on devait faire les états financiers. On appelle ça comment ? Je fais bien un peu le terme. On devait déposer le bilan. On devait déposer le bilan au niveau des impôts et avant de faire le dépôt du bilan au niveau des impôts, on a mené une analyse et c'est grâce à l'analyse qu'on a pu se rendre compte qu'au niveau de la caisse, il se posait un problème parce que si on ne le menait par analyse rapidement, on serait vraiment amené à payer une grosse amende au niveau des impôts. C'est comme si au niveau des impôts, on percevait plus que ce qu'on déclarait. Ok. Ok. Super. Super. Donc, tu peux mettre que ton analyse a permis à l'entreprise d'économiser beaucoup plus d'argent, à l'entreprise de trouver la cause d'un de leurs problèmes, d'une de leurs difficultés financières principales. C'est un exemple. Tu comprends ? Ok. Participer aux missions d'audit et de commissariat. Tu n'as pas besoin de mettre une mission du CAC. Bon, tu peux mettre, par exemple, tu as participé à des missions d'audit réalisées par les plus grandes entreprises, les plus grandes organisations internationales. Tu comprends ? Oui. Et le but était d'auditer mission d'audit et de commissariat au compte. Mission d'audit. Donc, c'est quoi vous avez audité ? C'est-à-dire, est-ce que ces entreprises depuis que vous avez fait les audits ? Oui. Oui, effectivement. Voilà, audite aux entreprises. Donc, tu as pu, je prends un exemple, tu as participé à des missions d'audit des plus grandes entreprises, des plus grandes organisations internationales qui génèrent des milliards de francs CFA par jour ou par mois. Tu as eu à gérer, tu as eu à auditer de gros comptes. Voilà, tu mets l'accent sur ça. Ok ? Ok. Tu as collecté les informations nécessaires à l'audit. Qu'est-ce que tu devais faire exactement dans ça ? Ici, ça rentre un petit peu aussi dans participation et mission d'audit parce qu'il fallait qu'on... Voilà. Qu'on collecte et tout ça. Voilà. Tout ça, c'est la même chose. Tu dois avoir trois tirés par expérience. Par expérience. Ok. Tu comprends ? Ok. Assister à l'apparition des rapports d'audit et tout, c'est-à-dire que ça prenait combien de temps pour préparer les audits. Est-ce que tu as pu avoir une participation qui a permis de générer un rapport beaucoup plus vite que prévu ? Etc, etc, etc. Si tu vois. Ok. Ensuite, tu n'entends Lomé Togo, très bien. Tu n'as pas besoin de mettre six mois contre ça. Tu mets juste... Ok, ici, les six mois, six mois, deux mois, on n'a pas besoin de ça. Eux-mêmes, tu les laisses faire le calcul. Est-ce que tu comprends ? Tu mets juste le cas à cas. Le cas à cas. Le mois de début, le mois de fin. Ok. Ici, tu avais l'assistant gestionnaire de stock, gestionnaire de stock de produits. Combien de produits tu avais à gérer le stock ? Est-ce que tu comprends ? En tout cas, il y avait au moins six mille produits à gérer parce que c'est au niveau de grosses comptes. C'était une industrie qui fabrique les chaises en plastique, les tables en plastique. Donc, c'était une grosse quantité de produits à gérer. Exactement. Donc, tu as eu à gérer des milliers de produits, le flux de stock des milliers de produits. Tu comprends ? Tu as fait le reporting des consommations. Il y en avait compris les consommations. Comment ça se passait et tout ? Tu mets ça ! Gestion administrative. Gestion administrative. Est-ce que c'est un peu le secrétaire ? Entre-temps, on avait un souci d'employé parce que le secrétaire était indisponible. Donc, j'ai dû prendre ce poste pour maximum un ou deux mois. Un mois. Donc, tu avais à gérer des meetings, tu avais à planifier les emplois du temps et tout. Donc, tu peux dire que tu avais en charge l'administration de ton truc. Donc, tu avais à gérer un calendrier de plus de 15 réunions. Tu avais à planifier les prochains moves, les prochains... Les prochaines réunions, les petits, tout ça. Voilà. Exactement. OK ? En tout cas, j'ai eu également à gérer le planète du directeur de l'entreprise du gérant. Voilà. Voilà. Donc, tu as eu à gérer le planète du gérant. Donc, tu as eu à gérer près des 150 réunions. Tu as eu à... Tu comprends l'intérêt, c'est ça ? Oui, je comprends. Stagiaire, assistant et direction, cabinet at comfort rate, Stagiaire, on s'en fout de ça encore. Alisson, direction second, cabinet, tout en temps. Gestion des bases de données, client partenaire. Qu'est-ce qu'il y avait de la base de données ? Des milliers de records, right ? Des milliers d'informations. Il y avait un moyen de client plusieurs partenaires. Ah, donc, tu devais gérer la base de données. Donc, une base de données qui contenait des milliers d'informations. Oui. Tu comprends ? pour pouvoir trouver des informations sur les clients, pour pouvoir trouver des informations sur les partenaires. Voilà. Lorsqu'il fallait, quand on voit, par exemple, les demandes de partenariat, demandes de formation, c'est moi qui avais mis en place plutôt cette base de données et je suis censé se baser pour faire des prospections. Exactement. Et ici, quand tu mets relation de projet, pour les mettre une initiation, tu peux mettre, tu as eu à rédiger des projets, tu as eu à rédiger des centaines de projets. Ils vont peut-être, ici, ils t'ont trop demandé un projet, c'est un projet. Tu comprends ? OK. Donc, tu peux toujours mettre que tu as eu à gérer des centaines, tu as eu à rédiger des centaines de projets. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu as eu à gérer des centaines de projets, à rédiger des centaines de projets et tout. Gestion administrative, c'est la même chose que ça. C'est la même chose, la même chose, la même chose. Ensuite, formation. Ici, c'est un lien avec tout ce que tu as fait. Donc, tu peux mettre un tiret d'un projet, tu peux mettre un tiret ou deux dans chacun de tes diplômes d'un projet que tu as eu à réaliser. Est-ce que tu as eu à gérer la comptabilité de ton école ? C'est un exemple. Mais tu peux toujours inventer des projets. Ça, ça ne ment pas. Tu comprends non ? Le plus important de votre CV, votre CV, c'est comme l'emballage. Il y a beaucoup de gens, ils ont des compétences, mais comme ils ne savent pas se faire vendre, les gens ne prennent pas. Ok. Tu comprends ? Donc, compétences, on a déjà parlé de ça, ça monte. Et autre chose ici, c'est la même chose que j'ai dite pour Titi. Et il doit avoir, tu dois commencer, quand c'est un job qui est toujours en cours, tu ne commences pas des noms. Peut-être assistance temps, participation, collection, etc. Mais quand c'est dans le passé, il faut utiliser, il faut commencer. À connecter, à assister, à participer. Exactement, au participer. À connecter, à participer, à assister, etc. Tu comprends ? Il faut que ce soit consistant. Ok. Activité, réalisation, ok. Bon, là, je parle d'une chose à dire. Langue et tout ça, il faut mettre ça dans les compétences, là. Ok ? Ok. 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 Voilà. Au niveau de, au niveau de, réalisation, j'ai une question à poser. J'arrive. Oui, au niveau de réalisation, là où j'ai mis, infopreneuriat, tout ça. Juste à côté. Activité et réalisation. Là où j'ai mis, infopreneuriat, je ne sais pas si est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon, c'est pas bon. Initiateur de l'atelier sur l'insertion professionnelle et le résultat. j'ai eu à organiser deux fois un atelier au cours duquel j'avais au moins cinq étudiants. Ok, si, j'étais toi. Bon. J'ai vu ça sous-pleil, il y a, il y a, il y a activité, réalisation et tout. Ça, c'est des choses que je garderai pour mon compte LinkedIn. Ok ? C'est des choses que je garderai pour mon compte LinkedIn où je vais mettre dans la section. Il y a une section sur LinkedIn où vous mettez effectivement, activité et réalisation. Voilà. Non, volontariat ou bien truc comme ça, activité et réalisation. Ok, ok, un truc comme ça. C'est là que tu mets. Tu comprends, non ? Ok. Mais sinon, c'est bon. Sinon, c'est bon. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Parce que je vous dis, les gars vont passer plus de temps dans votre expérience pour savoir si vous devez passer au next level ou pas. C'est là que tu vas se jouer. Ok ? Ok. Maintenant, au niveau de langue, là où j'ai mis les niveaux, ça ne pose pas un problème. Tu vois, les recruteurs, ils ne connaissent pas niveau B2, niveau C. On ne connaît pas ça. Bon, on ne connaît pas comme si je suis un recruteur. Mais je me dis, c'est combien de gens qui connaissent ça ? B2, je ne sais pas ce que ça signifie. Tu comprends ? Donc, tu mets juste turc, anglais, français. Maintenant, si lui, il peut parler de truc, il va aller parler de truc avec toi. Mais ils ne vont pas, tu comprends ? Ils ne vont pas perdre leur temps à te tester dans les trucs comme ça. Ok. Pas de souci. C'est peut-être au niveau de l'anglais, pour me mettre dessus. Au niveau de l'anglais, il faut me mettre dessus. Oui, effectivement. Donc, tu peux mettre anglais. Ok, si tu veux garder les moyens, si tu veux garder le niveau, tu peux mettre anglais, moyen, ou anglais, intermédiaire, ou anglais, avancé, ou anglais, débutant. Tu comprends ? Là, c'est plus facile à comprendre. Au lieu de mettre niveau B2, C1 et tout ça. Ok. Maintenant, Lingala, je pense que tout le monde connaît Lingala. tu n'as pas besoin de poser que c'est coucou qui chasse ça. Ok. Sango, tout ça. Dernière chose. Au niveau de du design. Le design, c'est bon. Le design, il est bon. Il est simple et tout. Tu n'as pas besoin. N'en ai pas su. Moi, regardez, ce CV-là, je l'ai fait, je disais, je ne suis pas le site Canva pour ça. Compris ? Les gens vont le site Canva avec les couleurs de gauche à droite. On s'en fout de ça. Ok. Et je vous dis, il y a des systèmes de filtres de CV. Tu comprends, non ? Il y a des filtres de CV. Quand vos CV sont trop designés d'une façon, il y a plein de mots que ces systèmes n'arrivent pas à trouver. Quand les gens, quand les recruteurs passent vos CV dans les systèmes de filtres, il y a des mots qu'ils recherchent. Peut-être, si tu es dans la comptabilité, ils vont rechercher dans ton CV des mots comme comptabilité. Donc, si tu devais tout designé d'une façon acrobatique, les systèmes vont se mettre. Les gars, coupez vos micros, s'il vous plaît. Oh my goodness. Attendez, attendez que je coupe ça. Mais... Ok, j'ai mute everyone. Ok, donc, on est bon? Si on est bon... Non, vous avez coupé mon micro. C'est plutôt Serge qui doit désactiviser son micro. Serge. Ok, ok, ok. Ok, bon, est-ce qu'on est bon déjà à ce niveau? Oui, on est bon à ce niveau. On est bon à ce niveau. En gros, c'est... Au fait, en gros, lorsque, par exemple, vous envoyez le CV, les recruteurs, eux, ils font... C'est comme un moteur de recherche. Et avec un algorithme, si je ne me trompe pas, ou bien? Yeah, ils ont des robots qui vont passer de suite. Il y a des mots clés. Ils vont chercher des mots et tout. Donc, si vous n'êtes pas truc, si vous mettez vos CV avec des designs acrobatiques, ils vont... Les robots vont se perdre. Ok. Vous voyez. Donc... Merci beaucoup pour les conseils. Merci. 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 Merci.